Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction sud-ouest de Gironde. On va parler politique aujourd'hui et on va parler politique avec la représentante du Front National. Bonjour Edwige Diaz, vous êtes la présidente du FN Gironde. Et je vous ai invité parce qu'il y a quelques jours, on a su que vous aviez créé un collectif dans Haute-Gironde, dans le Blayet, avec un certain nombre d'élus issus de la droite classique, on va dire, c'est-à-dire issus des rangs de LR, certains de Debout la France, mais surtout des rangs de LR de gens qui étaient à UMP avant, etc., qui sont des élus locaux ou des militants locaux et qui vous ont rejoint dans un collectif. Est-ce que c'est le début d'une alliance entre la droite et le FN ? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs ? Alors je ne sais pas s'il y a une droite classique et une droite qui ne serait pas classique pour le coup. En tout état de cause, oui, nous avons décidé de nous rassembler avec des élus locaux qui s'affranchissent un petit peu des consignes sectaires de leurs états-majors. Et oui, en Haute-Gironde, sur la 11e circonscription, plus précisément, nous avons décidé de miser sur ceux qui nous rassemblent plutôt que sur ceux qui nous divisent. Nous sommes actuellement une cinquantaine de membres dont deux tiers sont engagés en politique d'ores et déjà ou parce qu'ils sont élus ou parce qu'ils ont été élus ou parce qu'ils ont des responsabilités au niveau local. Mais nous laissons aussi une place à la société civile avec des membres d'associations ou tout simplement des gens qui ont envie de s'impliquer dans la vie politique locale. Il sert à quoi ce collectif ? Pourquoi vous l'avez créé en fait ? Clairement, c'est en vue des prochaines municipales. C'est peut-être pour ça que les gens vous ont rejoint. C'est en vue des prochaines municipales, mais pas uniquement. C'est surtout parce que nous avons envie de nous opposer à la politique gaucho-macroniste complètement néfaste de M. Macron qui pénalise en premier lieu la ruralité, évidemment. Mais ça veut dire que vous, vous seriez candidate aux prochaines municipales d'ores et déjà ou c'est quelque chose que vous envisagez ? Moi, je me tiens à la disposition de mon parti. Pour l'instant, je n'ai pas prévu d'être tête de liste sur une élection municipale, mais une fois de plus, je me tiens à la disposition de mon parti. Néanmoins, je veux dire, il y a beaucoup de personnes de qualité qui ont envie de s'impliquer dans la vie politique locale. Nous sommes prêts à soutenir des gens qui partagent nos idées. Et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a déjà fait à l'occasion de la législative à Mayotte où elle a appelé à soutenir le candidat LR. Mais ces personnes de droite qui vous ont rejoint, clairement, elles aussi, elles visent les municipales. Elles savent que vous faites des bons scores, voire des très bons scores dans ce secteur. Donc il y a une démarche derrière, voilà, d'intérêt finalement électoraliste. Alors ce n'est pas tout à fait que ces personnes m'ont rejoint, puisque... Alors comment ça s'est passé ? Expliquez-nous. Voilà, ça s'est passé d'une manière tout à fait naturelle au moment des élections présidentielles. Quand nous étions à la recherche de parrainages pour permettre à Marine Le Pen de se présenter, nous avons rencontré plusieurs maires. Le contact s'est bien passé. Nous avons réalisé une campagne présidentielle et législative très propre, une présence régulière sur les marchés où nous avons eu beaucoup de contacts avec le terrain. Nous avons organisé différentes réunions publiques dans lesquelles nous avons invité ces élus locaux. Et puis, bon, sur la circonscription, le Front National a réalisé une moyenne de 45% entre les présidentielles et les législatives. Et nous avons dit, bon, écoutez, maintenant, stop. Il y en a marre de perdre. Allions-nous, allions-nous pour faire quelque chose de bien, quelque chose de positif et quelque chose de concret, puisque, en définitive, c'est une demande de la base. Et nous, nous avons écouté le terrain. Alors, les représentants de LR ici, je pense notamment, par exemple, à Jacques Bria, qui se présente à la présidence à l'air en Gironde, qui est maire de Castillon, qui représente le groupe Gironde Avenir au Conseil départemental. Je pense à Nicolas Florian, qui est encore secrétaire départemental de LR. Ils ont dit, nous, pas question d'alliance. D'ailleurs, c'est ce que dit Laurent Wauquiez aussi, pas question d'alliance avec le Front National, qui est un parti d'extrême droite anti-européen, qui a des membres, voilà, dont avec un certain racisme ambiant, etc. Donc, pas question, ce serait même une faute morale, a dit Nicolas Florian. – Oui, la faute morale, moi, je pense que c'est le mépris à l'égard des électeurs et des citoyens. Et ça montre bien que les LR, les États-majors de LR sont en rupture avec la base. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on exclut quelqu'un qui ne penserait pas comme eux ? Ça veut dire que les Républicains pratiquent le repli sur soi, l'ostracisme. Bon, moi, je vois bien qu'il y a un antagonisme entre... – Mais qu'est-ce qui vous rapproche de LR, des gens de droite ? Qu'est-ce qui vous rapproche, effectivement, si vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes valeurs quand même ? – Écoutez, nous, nous avons des valeurs de patriotisme. Nous voulons une priorité nationale. Nous voulons un respect des règles de notre pays. Nous voulons que l'école arrête d'être tirée vers le bas, qu'il y ait un nivellement vers le bas. Voilà ce qui nous rassemble. Et surtout, vous parliez de M. Breillat. Moi, je rigole doucement quand j'entends M. Wauquiez nous dire qu'il faut lutter contre l'immigration. Et quand le groupe au Conseil départemental Gironde Avenir n'est pas capable de s'opposer à l'accueil de mineurs non accompagnés, qui coûtent quand même 35 millions d'euros au département, je me demande comment ils vont réussir à lutter contre l'immigration et en même temps qu'ils se font un plaisir à subventionner à hauteur de 35 millions d'euros l'accueil des mineurs isolés. Un autre exemple qui montre qu'ils sont complètement en déconnexion au Conseil départemental. Ils ont voté pour un montant de 90 000 euros une subvention pour financer l'expérimentation du revenu universel. Enfin, le revenu universel, c'est quand même la griffe de M. Hamon qu'il y a par derrière. Donc, les Républicains, l'État-major des Républicains, je pense qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et leurs électeurs sont écureux. Edwige, moralement, ce n'est pas un problème de voir des enfants qui sont dans la rue ? On se dit qu'on va les aider ? Sauf que... Même s'ils ne sont pas français ? Je vais vous donner un exemple concret. Saint-Macaire. Sans consulter la population, on leur impose la venue d'une vingtaine de migrants, dont on dit qu'ils sont mineurs. Sauf qu'il n'y a aucun test scientifique qui n'est autorisé pour vérifier s'ils sont mineurs. Alors, écoutez, des mineurs de 35 ans, je pense que ça peut attirer à minima notre méfiance. Bon, on vérifiera. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des mineurs de 35 ans dans la Saint-Macaire. On verra. Le Front National en Gironde, est-ce que vous avez une perte du nombre de militants ? Il semble que ce soit le cas au niveau national. Comment ça se passe en Gironde ? Écoutez, nous, ça se passe... Notamment après les difficultés de la présidentielle et l'échec à la présidentielle. Échec, échec. Je pense qu'il y a beaucoup de partis qui auraient aimé être dans notre situation d'échec, à savoir recueillir presque 11 millions de voix et être au deuxième tour. Maintenant, le Front National, là, il n'y a pas d'élection. Donc, on se recentre sur ce qu'on veut faire du parti, le Front National. Avant, nous étions certes un parti de contestation. Nous sommes devenus progressivement un parti d'opposition. Et maintenant, nous sommes un parti prêt à gouverner. Donc, nous travaillons. Nous n'avons pas de perte de militants. Je peux même vous dire qu'en janvier, nous avons enregistré une hausse de 1% du nombre de nos adhérents. Donc, écoutez, ça se passe bien. Par rapport à l'an dernier ? Par rapport à janvier 2017. Et malgré les problèmes bancaires, puisque, en effet, nous avons été victimes d'un bannissement bancaire, ce qui nous a... Vous avez fini par en trouver une, quand même. Quelle banque, d'ailleurs ? Nous avons fini par en trouver une qui nous a... Alors, au début, c'était compliqué. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse adhérer en ligne. Maintenant, c'est des choses possibles. Donc, nous allons pouvoir reprendre un cycle normal de nos adhésions. Alors, vous dites que vous êtes un parti de gouvernement. Mais de quelle façon vous allez gouverner ? Parce qu'on ne sait toujours pas si vous voulez rester ou pas dans l'Europe. Si vous voulez avoir l'euro ou pas comme monnaie nationale. Mais si, on sait très bien. Clairement, c'était une idée. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas clair. J'ai entendu des responsables du FF d'en parler. Je n'ai toujours pas compris, je vous avoue. Alors, je vais vous expliquer. Oui. Il y a une guerre psychologique qui est menée à l'encontre du Front National. On essaye de nous ostraciser, de nous dire qu'on est anti, qu'on est raciste, etc. Nous, nous sommes profondément européens. Et c'est pour cette raison que nous sommes opposés à cette Union européenne-là. Nous voyons bien que l'Union européenne essaye de détricoter la France. Par exemple, avec le train qui agite l'actualité. Puisque, en définitive, la privatisation de la SNCF, c'est une directive de Bruxelles. D'accord. Mais concrètement, vous restez dans l'Union européenne ou vous en sortez ? Vous faites comme les Anglais ? Nous voulons changer l'Union européenne. Et d'ailleurs, nous avons des signaux très encourageants quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Autriche. Ou plus récemment, en Italie. C'est-à-dire, vous voulez une union de pays ? Vous ne voulez plus l'Union européenne comme elle existe ? Oui, c'est ça. Une union des... Et alors, le FN reste à l'euro comme monnaie ou pas l'euro ? Alors, il faudra voir... Ça, ça viendra en fin de cycle. Mais d'abord, on ne peut pas se prononcer sur la sortie, oui ou non, de l'euro. Puisqu'on nous devons attendre d'abord le résultat des élections européennes. Et en ce sens-là, je pense que nous serons, et j'espère, et nous travaillerons pour que nous sortions le premier parti de France aux élections européennes, comme nous l'avons fait avec succès en 2014. Alors, on voit bien, d'ailleurs, avec les derniers résultats des dernières élections, que le FN est très fort dans les territoires ruraux, dont on dit qu'ils sont effectivement un peu délaissés, oubliés. On pourrait dire aussi, finalement, que vous surfez un peu sur cette misère. En promettant quoi, d'ailleurs, aux gens qui vivent là-bas ? Mais on ne sort pas du tout sur la misère. On constate, et d'ailleurs, les Français le constatent aussi, que les zones rurales sont complètement oubliées. On fait des fusions de communes et des fusions de communautés de communes à marche forcée. On enlève le service public avec la fermeture des gendarmeries, qui vont d'ailleurs accueillir des migrants, avec les fermetures de postes, par exemple, la fermeture des écoles, alors que M. Macron s'était engagé à ne pas procéder à des fermetures de classes. Donc nous sommes face à une ruralité qui souffre et qui se retrouve dans nos propositions, puisque nous sommes à leur côté. Par exemple, la baisse de la DGF pour les communes, nous sommes résolument opposés, puisque c'est ce qui va permettre aux métropoles d'absorber, une fois de plus, la ruralité. C'est le tout métropole et une véritable fracture territoriale. Qu'est-ce que vous proposez pour ces territoires concrètement ? Un équilibre. Celui dont vous êtes, dans le Nord-Gironde, la Haute-Gironde, qu'est-ce que vous proposez ? Nous proposons un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un tout métropolisation qui absorbe la ruralité. Nous voulons des services publics, nous voulons des trains, nous voulons que les gens puissent travailler, nous voulons que les gens puissent s'épanouir, aller à l'école, avoir des loisirs, avoir accès à la culture. Et tout est une question de volonté politique, en définitive. De l'argent, il y en a. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais de l'argent, il y en a. C'est juste qu'il est très, très, très mal géré. Alors, est-ce que le FN ne s'est pas heurté aussi ? Alors, on parlait des résultats de la présidentielle, mais un problème de chef, c'est-à-dire qu'effectivement, en particulier après ce débat de la présidentielle face à Emmanuel Macron, l'image de Marine Le Pen s'est clairement dégradée. On l'a vu dans les sondages d'opinion. Est-ce que c'est toujours la bonne personne pour diriger le FN ? Alors oui, c'est tout à fait la bonne personne, puisque c'est la plus expérimentée d'entre nous. C'est celle qui sait se remettre en question, qui a su mettre carte sur table et dire, là, nous avons été moins bons, donc nous devons nous améliorer. Et là, nous avons été bons, nous devons nous perfectionner. Alors, on dit, et ça contribue à la guerre psychologique dont je vous parlais tout à l'heure, on dit que le FN est fatigué, mais c'est absolument faux. Je veux dire, nous sommes quand même donnés en intention de vote à 17% pour les élections européennes. Marine fait partie des 50 personnalités préférées des Français, et elle fait même partie des 100 personnalités politiques les plus influentes du monde. Alors, écoutez, je pense que ça, c'est une bonne base, et nous voyons bien... Vous n'avez pas été déçue, vous, après le débat, vous n'avez pas dit, la pâte est très bonne, quand même. Non, puisque même si Marine a reconnu qu'elle avait raté un rendez-vous avec les Français, tout ce qu'elle avait annoncé, ça s'est produit. La hausse de la CSG, l'invasion migratoire, le matraquage fiscal des retraités, des automobilistes aussi, par exemple, avec l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km heure, tout ça, elle l'a dit. Maintenant, ça a été une cible, c'est tout le système qu'elle a fait trembler, et donc c'est pour ça qu'on a essayé de la faire paraître, pour quelqu'un de discrédité qui n'est pas capable. Mais écoutez, il faut nous laisser le temps, nous sommes en train de travailler pour proposer des solutions concrètes lors des prochaines élections. Il y a quelques personnes quand même au Front National qui disent plus ou moins fort que Marion Maréchal-Le Pen, ça serait mieux ? Oui, encore faudrait-il qu'elle souhaite revenir, elle a fait part de son désir. Quel est votre avis à vous ? Moi, je pense qu'il faut respecter son avis, c'est une jeune femme, elle a 28 ans, elle a envie de travailler puisqu'elle a fini ses études, elle est partie en politique, c'est une jeune maman, elle a envie aussi de s'occuper de sa famille, donc je pense qu'il faut respecter son choix, et le jour où elle voudra revenir, je pense évidemment que ça ne fera aucun problème. Alors parlez un petit peu du nom, pour finir, du Front National, qui ne s'appellera donc peut-être plus le Front National. Les adhérents décideront. Vous en pensez quoi, vous, à titre personnel ? Moi, je me suis prononcée pour le changement de nom, puisque je pense que le Front National a changé de dimension. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers l'ouverture, une modernisation, un perfectionnement de nos idées, une professionnalisation de notre parti. Donc je pense qu'un changement de nom est cohérent avec ce que nous désirons incarner demain. – Mais ce changement de nom, vous dites qu'il y a un vote des adhérents. Est-ce que ce vote sera vraiment scruté, surveillé ? – Ah oui, par huissier. – Parce qu'on voit que les adhérents sont partagés quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés au nom du Front National. Parce que c'est l'histoire de votre parti. – On est tous attachés au nom du Front National, parce qu'on ne peut pas renier le travail de nos anciens qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous arrivions à ce que le Front National est aujourd'hui. Maintenant, 80% des adhérents ont validé le changement de statut du Front National, qui était un peu poussiéreux. Il faut bien le dire, 45 ans, c'est normal qu'on ait envie de se moderniser. Et maintenant, puisque les statuts sont validés, nous allons pouvoir procéder au vote pour le changement de nom, qui se fera par courrier. – Jean-Marie Le Pen, lui, dit qu'il ne faut pas changer de nom. – Oui, mais Jean-Marie Le Pen ne fait plus partie du Front National. – Bon. Donc ça se passera quand, ce changement ? – Après le demi. – Si les adhérents votent, effectivement, – Les adhérents ont jusqu'au 2 mai pour réadhérer. Ensuite, ils seront consultés par vote, par voie postale, et nous aurons le résultat en suivant. – Je vous remercie beaucoup, Edwidge Diaz. Je rappelle que vous êtes la présidente du Front National Gironde. Et nous avons parlé de la création, notamment au départ, de beaucoup de choses, mais de la création de ce collectif en Haute Gironde, entre des élus de droite, de la droite classique, même si vous n'avez pas ce mot, et le Front National, qui était une première politique, en tout cas, dans le département. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Sautolk. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –